Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des nouveaux distributeurs automatiques qui devraient arriver normalement ce jeudi Donc c'est un distributeur qui va vous permettre d'échanger des matériaux contre des armes comme vous pouvez le voir Donc en zoom on peut voir que c'est 300 matériaux contre un pompe tactique, donc l'arrière du pompe à la couleur bleue Donc est-ce que ce sera un pompe bleu justement contre 300 matériaux ? On ne sait pas encore, on verra bien quand ça sortira jeudi Mais ce qu'on peut voir aussi c'est qu'en dessous des 300 de bois il y a 3 petits points Donc ça pourrait dire qu'on va pouvoir soit changer d'arme ou soit changer de matériaux ou soit changer carrément la rareté de l'arme Ou peut-être que ça changera automatiquement après un laps de temps ou alors tout simplement quand on relancera une partie à cet endroit là Ce sera peut-être le premier point, le deuxième point ou le troisième point Donc voilà, on ne sait pas encore mais on saura tout ça jeudi normalement Alors là je vous montre un gameplay de Brassoulet, donc sa chaîne sera en description bien sûr Donc cette personne a une connexion très très pourrie et a réussi à descendre à Tilted Tower Et on peut voir qu'il avait la machine devant lui Mais comme il était en connexion super pourrie, là comme on peut le voir il meurt tout simplement on ne sait pas comment Mais voilà il ne pouvait pas farm les matériaux Pourquoi ? Bah sûrement parce que sa connexion était tellement pourrie qu'il n'a pas pu farm Mais la question que je me pose c'est est-ce qu'on va pouvoir détruire cette machine ? Ou est-ce qu'elle va être indestructible comme certains objets de la map ? Donc ce serait mieux mais je trouve que les détruire ce serait bien Je vous expliquerai après pourquoi ce serait bien de pouvoir détruire la machine Alors là on peut voir qu'il a fait un deuxième gameplay tout simplement Et que pareil il a essayé de prendre, d'échanger des matériaux Mais comme il avait une connexion pourrie il n'a pas pu farm avant Et voilà il n'a pas pu interagir Donc là on peut voir que c'est que des miniguns Pourtant dans l'image que je vous ai montré dans les news c'était un fusil à pompe Donc à mon avis on aura vraiment un large choix d'armes Genre des snipers, des scars, c'est totalement possible On saura tout ça jeudi Alors en analysant la vidéo Quand on regarde en haut à droite du distributeur de machine On voit une petite émoticône qui dit frapper la machine Donc moi ce que j'en déduis c'est qu'on va pouvoir frapper la machine Et aussi faire changer les pages Après c'est qu'une supposition Mais je pense qu'on va pouvoir changer d'arme en frappant la machine Lui ça ne le fait pas tout simplement parce qu'il a une connexion pourrie Et le jeu ne capte même pas qu'il frappe sur la machine Donc soit on va pouvoir changer la machine Ou soit changer les matériaux Ou soit on va pouvoir faire un truc avec Mais si on peut faire ça ça veut dire qu'on ne pourra sûrement pas la détruire la machine Alors il faut savoir aussi que la machine tout simplement fait du bruit Une petite musique comme ça Donc on va pouvoir l'entendre à distance Et est-ce qu'on va pouvoir avoir des lance-missiles Si on pourrait avoir des lance-missiles ce serait vraiment insane Mais à mon avis ça coûterait plutôt cher Alors ce que je pense c'est que Soit on va devoir utiliser des matériaux plus difficiles à farm Genre le métal ou la brique Pour avoir des trucs plus légendaires Ou soit on n'aura que des trucs standards Donc on va dire la plus petite arme de chaque catégorie Je trouve que ce ne serait pas plus mal que ce soit comme ça Genre la plus petite arme de chaque catégorie Comme ça ce serait moins cheaté parce que franchement Si tout le monde peut acheter des armes en échange de construction Je pense que ça va devenir assez cheaté Tout le monde va se donner rendez-vous devant cette machine Pour essayer de changer et d'avoir un magnum Est-ce que aussi quand on appuiera sur échanger Est-ce que le pompe va descendre, va tomber devant la machine Ou est-ce que directement elle va se mettre dans son inventaire Moi je pense plus que ça va se mettre devant la machine Et qu'on va pouvoir le show raf à des autres personnes Donc ça ce serait assez fun quand même de pouvoir faire ça Mais après je trouve que ce serait quand même cheaté Surtout que maintenant je vais vous montrer tous les emplacements Qu'une autre personne a trouvé sur Fortnite Donc je mettrai son Twitter en description Car il a tweeté pas mal de Youtubers Pour justement avoir une petite pub Donc je mettrai son Twitter en description Et là vous pouvez voir qu'il y a extrêmement beaucoup d'endroits Où ils trouvent la machine Bien sûr c'est toujours un minigun Pourquoi c'est toujours un minigun ? Parce que les machines ne sont toujours pas là A mon avis c'est que des tests Et surtout parce qu'il a une connexion pourrie Donc à mon avis il n'y a que les miniguns Parce que je ne sais pas Franchement je ne serais pas à vous dire pourquoi Mais en tous les cas il n'y a que des miniguns Et c'est même très bizarre Donc là franchement les emplacements sont ouf Il y en a dans toutes les villes Vraiment dans toutes les villes Même les petites villes où il n'y a pas de nom Il y en a C'est vraiment hallucinant Donc le problème c'est que Je trouve que ça fait trop Ça fait trop de machines Si j'en aurais mis genre un peu comme les lamas Trois par map Par partie Qui spawnent à des maps vraiment Aléatoirement aussi Aléatoirement pourquoi ? Essayer tout le temps de mettre un truc fixe Si on met un truc fixe Imaginez tout le monde va se donner rendez-vous là-bas A chaque fois il y aura quelqu'un Donc après si tu as une roquette Tu tires dans la machine Si elle n'est pas destructible Tant mieux Mais si elle est destructible Ce serait encore mieux Comme ça tu tires dans la machine Et tu défonces tout le monde en même temps Qui est autour Avec ton roquette Voilà je trouve que On devrait pouvoir le détruire Pour éviter Par exemple Moi je vais prendre l'arme Et bien bam Je détruis la machine juste après Comme ça il n'y a plus personne Qui peut le prendre Et je ne me ferai pas carré Donc j'aurai un petit avantage Ou même que ce soit Un usage unique Une personne l'achète Et puis après Elle se détruit automatiquement Ou à court de stock La machine n'a plus de pompe Ou de scar à donner Enfin voilà je ne sais pas Je ne dis pas que ça va pourrir le jeu C'est sûr Mais je trouve que Il y a beaucoup trop d'endroits Et franchement S'ils en auraient mis Un, deux ou trois Même un A un endroit fixe On va dire Un à Tilted Ou deux, trois Maximum Je trouve que ça aurait été Plus exclusif Qu'en mettre vraiment partout Et je pense que Soit il y a deux sous-positions Soit les gens Vont treillard de fou Et vont kiffer de fou Parce que ce sera De cheater de malade Ou alors Bah tout simplement Ces putains de machines Vont être délaissées Et personne ne va les utiliser À part les noobs Parce que bah voilà Surtout s'ils donnent Que des trucs Des armes De niveau de base De standard Bah alors là Il n'y aura pas beaucoup de personnes Qui voudront Dépenser leur construction Parce qu'une construction C'est enfin Les matériaux C'est quand même assez utile Pour se défendre dans Fortnite C'est vraiment Le point fort De Fortnite C'est la construction Je trouve Parce que voilà Dans PUBG Il y a un battle royal Mais la construction Ça rend beaucoup plus dynamique On peut monter n'importe où On peut créer ce qu'on veut Franchement c'est vraiment Vraiment chouette Donc voilà C'est tout ce que j'ai à dire J'ai pas un avis négatif J'ai pas un avis positif J'ai juste une crainte De cette nouveauté Après on verra bien Ce que ça va donner jeudi Normalement S'ils l'ont mis dans Les nouvelles mises à jour Hier soir Ça veut dire Qu'il apparaîtra jeudi Normalement Comme toutes les nouveautés Sortent le jeudi Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez surtout pas A me dire vos avis En commentaire A liker cette vidéo Si elle vous a plu A partager un maximum Pour m'aider à évoluer Sur Youtube Et bien sûr A vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz